hello les amis j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mille prep pas n'importe quelle vidéo mille prep mais une vidéo dans laquelle on va cuisiner ensemble sans four du tout alors cette vidéo et ses recettes elles seront idéales si comme moi vous êtes en pleine période de canicule qu'il fait très très chaud et que vous ne souhaitez pas allumer votre four pour ne pas réchauffer votre logement mais également si vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'avez pas de four à disposition je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre et à ne pas forcément avoir de four chez vous donc j'ai pensé à vous pour toutes ces recettes qui seront 100% sans cuisson au four vous allez voir c'est des recettes qui sont absolument toutes délicieuses faciles à faire et originales comme d'habitude elles sont toutes vegan et pour la plupart sans gluten avant de plonger au coeur du sujet je t'invite à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo ça te prend littéralement 0,5 seconde alors que pour moi cette vidéo m'a pris des heures à réaliser alors merci beaucoup pour ton soutien et sans plus tarder en cuisine pour cette première recette on va réaliser ensemble un pâté de champignons qui en plus d'être vegan est également cru et sans gluten alors moi je vais pas le faire 100% cru aujourd'hui je vous expliquerai comment faire si vous souhaitez le faire cru alors pour cela vous aurez besoin d'agar agar de muscade moulue également de noix de grenoble des champignons donc vous pouvez prendre les champignons de votre choix ça pourrait être des champignons de paris blanc également ici j'ai les champignons de paris crème également un alcool si vous souhaitez donc le mieux que je pense que ce serait du cognac pour vraiment complimenter le goût des champignons mais moi à la maison je n'en avais pas donc pour moi ce sera du pommeau également c'est facultatif mais un tout petit peu de margarine végétale et de la sauce soja ou de la sauce tamari pour être sûr qu'il n'y a pas de source de gluten la première étape ça va être de faire bouillir nos noix dans de l'eau pendant 15 minutes pour les rendre vraiment tendre ça va aider à les mixer ensuite sachez que vous n'êtes pas obligé de faire cette étape vous pouvez également tout simplement les faire tremper la veille dans de l'eau froide et ce sera parfaitement suffisant ensuite vous allez simplement les égoutter et les utiliser dans la recette comme je vais le faire maintenant 15 minutes plus tard j'ai égoutté mes noix elles sont devenues du coup hyper tendres et ce sera beaucoup mieux pour les mixer avec le reste des ingrédients je réutilise la même poêle j'ai rincé mais c'est pas grave si elle n'est pas lavé puisque de toute façon les goûts se retrouveront dans la recette je viens mettre de l'eau ainsi que de l'agar agar en pluie que je vais fouetter il faut bien fouetter parce que sinon ça peut avoir tendance à faire des sortes de petits grumeaux c'est pas très agréable et je vais venir porter mon eau avec mon agar agar à ébullition et ensuite il faudra maintenir une petite ébullition donc un bouillonnement pendant deux minutes pour être sûr d'activer l'agar agar bienvenue dans mon mixeur l'avant s on va bien mettre tous les ingrédients pour le pâté dedans vous voyez c'est vraiment une recette express il ya presque rien à faire je commence avec les noix puis mes champignons le tamari ou la sauce soja les gousses d'ail que j'ai coupé en petits morceaux mon alcool un tout petit peu de muscade moulu ainsi que ma margarine on va mixer une première fois afin d'avoir un mélange relativement homogène je m'aide d'une spatule pour venir faire tomber en fait tout ce qui vient sur les bords et qui aura du mal du coup à se mixer dans le fond du mixeur la moesse et ensuite je vais remettre le couvercle et je viendrai ajouter petit à petit le liquide donc l'eau plus l'agar agar c'est ce qui va nous permettre réellement de faire une texture et bien de pâté à notre recette et voilà après quelques secondes de mixage on obtient une texture relativement liquide qui ressemble à une sorte de purée de champignons ça sent déjà délicieusement bon et on va pouvoir mettre tout ça dans une terrine on vient verser la préparation dans un moule par exemple un moule à cake ou un moule à terrine si vous voulez pouvoir le démouler n'hésitez surtout pas à mettre du papier film autour ce sera beaucoup plus facile je vais venir recouvrir avec le papier film au dessus et ensuite je vais le mettre tout simplement au réfrigérateur pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la terrine soit totalement prise et que l'agar agar effet effet à tout à l'heure petite terrine et voilà au bout de quelques heures au frigo le résultat de la terrine de champignons ou du pâté de champignons j'adore avec l'agar agar ça donne vraiment un aspect aspic un petit peu des années 70 80 c'est vraiment très rigolo c'est super à servir à table lors d'un pique nique ou pour un apéritif dînatoire c'est à la fois fondant et ferme avec un délicieux goût de champignons et de noix bref vous m'en direz des nouvelles c'est juste un pur délice la seconde recette est vraiment très très simple et à la fois absolument délicieuse c'est vraiment une association de saveurs à laquelle il faut penser mais une fois qu'on la connaît on ne peut plus s'en passer alors l'association de saveurs dont je vous parle c'est le melon avec les tomates et le basilic on va réaliser une salade avec ça avec uniquement de l'huile d'olive l'intérêt de cette salade c'est que du coup il n'y a pas de vinaigre et de ce fait elle peut tout à fait se faire en mille prep le vinaigre ne va pas venir cuire la préparation donc c'est vraiment trop pratique et ensuite il faut simplement du sel et du poivre les classiques c'est parti on la réalise ensemble j'ai pris de l'avance mon melon est déjà coupé en cubes ensuite il faut également coupé en cubes ses tomates donc pour ça c'est tout simple je ne sais pas si j'ai besoin de vous expliquer le seul truc que je pourrais peut-être vous dire qui pourrait vous être intéressant ce serait éventuellement de vous montrer comment j'enlève en fait vous savez le petit coeur qui est un petit peu dur en fait souvent on a tendance à prendre la tomate comme ça et à enlever avec le couteau comme ça alors vous pouvez tout à fait le faire mais vous avez des risques de vous couper avec votre couteau parce que c'est vraiment un geste qui n'est pas stable moi ce que j'aime bien faire du coup c'est coupé en deux ensuite placer la face plane de la tomate directement sur la planche à découper comme ça on est sûr qu'elle ne bouge pas et qu'on ne risque pas de faire glisser le couteau et de se couper et ensuite je viens faire une incision en fait ici et ici un peu en forme vous voyez de triangle et après je viens l'enlever et là j'ai enlevé toute la partie dure de ma tomate il n'en reste plus donc c'est vraiment une façon hyper pratique et safe j'ai envie de dire de le faire ensuite je coupe chaque tomate du coup en quartier et après chaque quartier en deux ça me fait donc huit morceaux par tomate ça y est mes tomates sont toutes coupées vraiment on peut difficilement faire plus simple que cette recette dans le fond de mon saladier je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive je vais ajouter mes cubes de melon puis mes cubes de tomate à l'aide d'une paire de ciseaux pour pas trop les abîmer je vais venir ciseler des feuilles de basilic directement au dessus de ma salade une fois que c'est fait on va venir poivrer salé je mélange la salade je rajoute un dernier filet d'huile d'olive et voilà la salade est déjà prête à être servie vous pouvez très bien faire cette salade à l'avance la garder au réfrigérateur et ensuite la servir à vos invités l'avantage c'est que vraiment il ne sera absolument pas cuite c'est vraiment une association toute simple mais je vous assure c'est délicieux pensez évidemment à prendre des tomates qui soient bien juteuses bien mûres et de même pour le melon puisque comme il y a très peu d'ingrédients dans cette recette et bien il faut des ingrédients de base qui soit bon sinon ça va faire une salade qui sera pas bonne mais en tous les cas j'espère que cette petite idée pourra vous servir tout au long de l'été parce que vraiment c'est c'est tout simple et c'est délicieux quoi j'adore pour la prochaine recette on va réaliser un tofu aux noix de cajou avec une petite sauce un petit peu pimentée à l'asiatique vous allez voir c'est absolument excellent pour cela on aura besoin de tofu donc pour le tofu je vous conseille vivement d'acheter toujours votre tofu ferme que l'on trouve frais que ce soit dans les supermarchés dans les magasins asiatiques ou dans les magasins bio mais je vous déconseille vivement de prendre vous savez les tofu long conservation que l'on garde plutôt au placard ils sont vraiment moins bons et cette marque de tofu traditionnelle que j'achète en magasins asiatiques est absolument excellente je ne peux que vous la conseiller et en plus ça coûte seulement 4 euros du kilo pour du coup une protéine qui est complète végétale avec des oméga 3 et également du fer bref c'est vraiment un super aliment le tofu on aura également besoin de sésame blond de noix de cajou donc moi je les ai prises concassées ce sera suffisant pour cette recette du sucre de l'ail frais également du gingembre frais un piment que vous avez chez vous donc vous pouvez prendre de la sauce sriracha mais vous pouvez également prendre du piment gochujang en pâte on aura également besoin de fécule donc fécule de maïs c'est très bien également de l'huile de sésame tostée si vous n'en avez pas vous pouvez mettre de l'huile d'olive mais c'est vrai que l'huile de sésame tostée c'est particulièrement bon du vinaigre de cidre ou du vinaigre de riz et de la sauce soja de préférence réduite en sel je viens faire chauffer une poêle ou un wok sur ce fort et j'y ajoute mes graines de sésame ainsi que mes noix de cajou je mets aucune huile ou quoi que ce soit je vais juste venir les faire griller de cette façon je baisse le feu sur feu moyen et je vais mélanger de temps en temps les graines de façon à ce que ça soit uniformément grillé ou torréfié mais évidemment il faut pas que ça brûle donc il faut quand même surveiller et pas mettre le feu trop fort c'est une étape qui devrait prendre entre 3 et 5 minutes et ça devrait commencer à sentir bon le grillé dans votre cuisine mais encore une fois attention à bien surveiller je coupe mon tofu en cubes pour cela c'est très simple je vais commencer par le couper dans le sens de la longueur de cette façon et ensuite je coupe les cubes voilà la taille des cubes que j'obtiens dans un saladier je vais venir mettre mon tofu coupé en cubes et j'y ajoute ma fécule je vais venir mélanger tout ça délicatement pour pas casser les cubes de tofu mais pour bien les enrober de fécule mes graines de sésame et de cajou sont bien torréfiées je vais les réserver dans un petit bol à part ça nous servira à nouveau à la fin de la recette je récupère ma poêle nul besoin de la nettoyer entre les deux étapes et je vais venir lui faire chauffer un généreux filet d'huile de sésame tosté on trouve l'huile de sésame tosté en magasin asiatique une fois que l'huile est chaude j'y ajoute mes cubes de tofu avec ma fécule et on va faire griller tout ça pendant que le tofu est en train de cuire d'ailleurs vous l'entendez peut-être en fond je vais venir faire ma marinade donc toujours dans mon saladier pour tout vous dire on va rajouter de la fécule donc franchement ça ne pose aucun souci on vient mettre du coup la fécule de l'huile de sésame du tamari le vinaigre également notre piment de l'eau j'ajoute mon gingembre que je viens râper à l'intérieur de la marinade directement j'ajoute également mon sucre et je vais troquer ma cuillerée à soupe contre un fouet parce que c'est vraiment très important qu'il n'y ait plus aucun grumeau de fécule de maïs avant de mettre tout ça dans la poêle pourquoi parce que la fécule de maïs lorsqu'il y a de la chaleur et bien elle fait des grumeaux en fait tout simplement donc il faut toujours diluer sa fécule de maïs à froid et qu'il n'y ait aucun grumeau à froid avant même que ça puisse se réchauffer bien évidemment régulièrement on vient remuer son tofu pour qu'il soit bien grillé sur toutes les places une fois le tofu bien grillé j'ajoute ma marinade je vais mélanger un petit peu pour enrober tous les cubes de tofu et ensuite on va laisser cuire sur feu faible pendant seulement quelques minutes jusqu'à ce que la sauce s'épaississe mon tofu est prêt ma sauce est bien épaissie on va venir parsemer les graines juste au dessus c'est facultatif mais j'y mets également des verres d'oignon ciboule et voilà mon plat de tofu pimenté est déjà prêt c'est absolument excellent avec les noix de cajou les graines de sésame grillée le côté vert des oignons le côté pimenté de la sauce moi je vous conseille très fortement de servir ce plat avec du riz tout simplement et puis vous pouvez faire une salade en entrée si vous souhaitez avoir des légumes dans votre repas vous pouvez le mettre tel quel dans une boîte hermétique et le garder au réfrigérateur ça se garde très bien pendant deux à trois jours c'est encore absolument excellent ensuite vous pouvez le réchauffer tout simplement au four à micro-ondes ou à la poêle si vous faites de cette façon vous pouvez également garder en fait dans un autre tupperware hermétique dans votre placard cette fois ci les graines noix de cajou et graines de sésame et les ajouter au dernier moment avant de servir votre plat ça va permettre de les garder croustillantes et c'est assez appréciable en tous les cas c'est vraiment un plat qu'on adore à la maison et je serai très très heureuse d'avoir votre retour en commentaire une fois que vous aurez testé cette recette la prochaine recette est super simple et pour autant absolument délicieuse elle a également l'avantage d'être cru donc non seulement vous n'aurez pas besoin de four mais vous n'aurez également pas besoin de plaque de cuisson ou quoi que ce soit donc c'est une recette de sauce tomate cru et vraiment je la trouve très 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 bonne elle est un petit peu différente des sauce tomate cuite et elle est vraiment excellente à sa façon donc pour cela vous aurez besoin de tomates séchées ainsi que de dates donc j'ai mis tout ça dans un petit bécher dans un petit bol avec de l'eau bouillante on aura également besoin de récupérer cette eau bouillante dans laquelle du coup à tremper ces produits là on aura également besoin d'épices donc on a des papricas fumées vous pouvez prendre du paprika doux d'ailleurs du piment d'espelette et également du poivre et ensuite on aura besoin de tomates fraîches l'avantage de cette recette c'est qu'on peut difficilement faire plus simple on va commencer par mettre les tomates donc je les coupe vite fait juste au dessus du mixeur j'ajoute ensuite mes dates ainsi que mes tomates séchées que j'ai fait réhydrater dans de l'eau alors les tomates séchées vous n'êtes pas obligé de les faire réhydrater en l'occurrence les miennes elles sont vendues sèche pas du tout dans l'huile c'est la raison pour laquelle j'ai fait réhydrater tout ça puis il suffit d'ajouter les épices donc je vais mettre un petit peu de poivre également une pincée de piment d'espelette et une cuillère de paprika fumée si vous mettez du paprika doux vous pouvez en mettre jusqu'à deux cuillères évidemment on n'oublie pas la belle pincée de sel ça va vraiment rehausser les saveurs et avec le côté sucré des dates c'est absolument excellent puis je mixe dans mon super mixeur et après la recette sera déjà finie la sauce tomate est prête pour la semaine j'adore cette recette pour les mille prep parce qu'elle est vraiment super facile et rapide à faire et ensuite dans votre semaine vous n'avez plus qu'à faire cuire par exemple des pâtes pour mélanger avec cette super sauce tomate et comme ça ça fait un repas express et hyper gourmand la prochaine recette est vraiment très facile et idéale pour faire vos boissons qu'elle soit avec ou sans alcool pour cet été c'est un sirop maison de fleurs et pas n'importe quelle fleur de la lavande pourquoi j'ai choisi la lavande parce que bien évidemment elle fleurit en général au printemps et à l'été donc c'est hyper chouette si vous en avez dans votre entourage que ce soit dans un jardin public privé etc mais vous pouvez également évidemment acheter des fleurs de lavande séchées il nous faudra également du sucre et de l'eau c'est tout et vous allez voir c'est hyper facile à faire la première étape ça va être de verser notre sucre dans notre casserole avec les fleurs ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir frotter les fleurs de lavande avec le sucre vraiment ça va permettre de libérer un peu les arômes de la lavande surtout si elle est sèche et ça va être absolument délicieux ensuite donc je vais faire ça un petit peu jusqu'à ce que le sucre est une légère couleur un petit peu bleutée sur feu fort je vais venir verser mon eau et je vais amener tout ça à ébullition une fois que le sirop bout vous voyez la couleur va vraiment se modifier c'est une couleur qui est presque verte qui peut tirer un petit peu vers le bleu ce que vous pouvez faire c'est laisser bouillir pendant quelques minutes et ensuite vous éteignez le feu vous ouvrez le couvercle si vous avez fait bouillir avec un couvercle et vous allez laisser complètement refroidir avec les fleurs à l'intérieur ça aidera le sirop à avoir plus de saveurs puisque les fleurs vont s'infuser pendant tout ce temps je vous montre le sirop de lavande que j'ai embouteillé il est absolument délicieux ce qui est génial c'est que ça coûte vraiment pas très cher de réaliser son sirop soi même et franchement c'est un pur délice alors évidemment on n'a pas la couleur violet pétant des fleurs et on n'a pas rajouté du tout de colorant dans cette recette donc c'est vraiment une couleur beaucoup plus naturelle vous voyez lorsqu'on infuse les fleurs de lavande ça donne cette couleur un petit peu presque pêche finalement et c'est absolument délicieux moi j'adore boire ça avec de l'eau pétillante pas du tout de la limonade je trouve ça trop sucré sinon mais vraiment de l'eau pétillante toute simple ça coûte rien et ça fait vraiment un apéritif sans alcool qui est hyper sympa j'espère sincèrement que vous testerez et sachez également que j'ai réalisé un sirop de fleurs d'hibiscus et que cette recette est sur mon patreon je vous mets le lien en bio je vais réaliser les desserts pour cette semaine donc comme on est en plein été j'aime bien faire des desserts assez légers qui sont vraiment super agréable et frais à manger en fin de repas je vais réaliser une gelée au romarin et au pêche plate j'adore cette recette c'est vraiment absolument excellent et vraiment cet été j'ai fait énormément de gelée à plein de goûts différents mais j'ai particulièrement aimé cette association pêche romarin donc en plus de ça on aura besoin d'agar agar d'eau et de sucre vous allez voir c'est vraiment hyper simple dans une casserole sur feu fort je vais venir mettre tous mes ingrédients au moment d'ajouter l'agar agar faut vraiment faire super attention si votre eau est déjà chaude il faut bien le faire comme ça en pluie et tout de suite fouetter pour éviter que ça forme des sortes de grumeaux gélifiés j'ajoute également les pêches que j'ai coupé en petits morceaux et là le but ça va être de porter à ébullition et ensuite de laisser bouillonner à petit feu pendant cinq minutes j'ai laissé bouillonner mes futurs gelés pendant environ cinq minutes regardez la belle couleur que ça a pris il ya les pêches qui se sont infusées ainsi que le romarin pour vraiment vous testiez parce que c'est hyper subtil d'ailleurs c'est une recette que je vais réaliser pour le mariage de mon frère à cette étape j'ai laissé refroidir un petit peu le mélange le but est que ce soit chaud tiède parce que si ça refroidit bien sûr ça va commencer à se gélifier mais faut quand même que ça se refroidisse un petit peu pour pouvoir les verser pour ne geler on va garder les pêches mais en revanche on va pas garder les branches de romarin parce que c'est pas très très agréable en bouche une fois que mes futurs gelés ont suffisamment refroidi je viens à l'aide d'une louche verser tout simplement ma gelée dans mes petites coupes et je viens évidemment y mettre aussi des petits morceaux de pêche vous allez voir ce sera absolument délicieux à la dégustation j'adore parce qu'en fait elles sont un petit peu poché et ça rend vraiment quelque chose d'hyper savoureux donc je viens verser mes gelées dans toutes mes verrines et voilà j'ai toutes mes gelées qui sont prêtes à reposer et à prendre donc ce que je fais c'est que je les laisse sur mon comptoir refroidir pour qu'elle soit quand même relativement tiède et ensuite je les place au réfrigérateur jusqu'au moment de servir c'est vraiment un dessert encore une fois que je vous ai vanté mais qui est absolument délicieux très léger pour l'été très subtil avec des saveurs presque florales c'est absolument délicieux donc j'espère sincèrement que vous testerez cette association de saveurs et surtout bah les gelées si vous n'en avez jamais fait surtout en vegan avec l'agar agar c'est hyper simple tout aussi simple qu'avec la gélatine et pourtant c'est sans crûleter animal donc c'est vraiment un swipe assez facile à faire qui peut être chouette si vous vous intéressez à tout ça voici les gelées une fois qu'elles sont prises donc en fonction de la quantité d'agar agar que vous allez mettre ce sera plus ou moins pris mais en tout cas c'est vraiment délicieux la dernière recette de ce meal prep sans four est une recette de salade qui se conserve très très bien au réfrigérateur qu'on peut également manger tout de suite bien sûr qui est une salade de courgettes crues au citron à la menthe et à l'huile d'olive il faudra juste ajouter du sel à tout ça et vous allez voir c'est juste trop facile à faire et absolument délicieux j'ai sorti mon robot et je vais commencer à râper mes courgettes évidemment vous pouvez le faire à la main personnellement j'ai pas de râpe à la maison mais ça peut très bien se faire également une fois que mes courgettes sont râpées je les sale généreusement un petit peu par couche vous voyez je vais venir en mettre un petit peu sur le dessus puis je vais un petit peu retourner ce qu'il y a dans le saladier et je vais pouvoir saler la deuxième partie de mes courgettes à savoir que si vous réalisez effectivement cette recette dans le cadre d'un meal prep les légumes crus j'ai remarqué lorsqu'ils sont en salade comme ça ils ont tendance vraiment à boire le sel donc si vous le ressortez de votre frigo et que vous le servez il est possible que vous deviez rajouter un petit peu de sel au dernier moment mais bon c'est pas du tout grave mais juste pour info j'y mets ensuite un généreux filet d'huile d'olive une bonne huile d'olive bien parfumée ça va vraiment ajouter de la saveur à cette recette j'ajoute également de la menthe alors vous pouvez utiliser du persil ou de l'aneth si vous n'avez pas de menthe mais c'est vrai que j'aime bien la version menthe je vais venir zester un citron bio à l'intérieur de ma salade j'y ajoute également le jus d'un demi-citron on n'a plus qu'à mélanger le tout une dernière fois et la recette sera déjà finie donc vous pouvez ou la déguster tout de suite si vous le souhaitez ou bien la garder dans un tupperware au réfrigérateur il est tout à fait possible voire même probable qu'il y ait du liquide qui se mette dans le fond du tupperware il y en aura peut-être un petit peu plus si vous le gardez pendant un ou deux jours c'est normal c'est le sel en fait qui va permettre d'extraire un petit peu les sucs de la courgette donc vous pouvez en enlever une partie avant de servir pour ne pas que la salade soit noyée évidemment mais c'est vraiment une recette que j'adore qui est ultra simple vous avez vu il y a très peu d'ingrédients et qui est absolument délicieuse elle pète pas l'une mais je vous assure en plus la courgette râpée on n'a pas l'habitude de faire ce légume là en râpé mais c'est juste trop trop bon et je la servais très régulièrement dans le deuxième restaurant dans lequel j'ai été chef et franchement ça plaisait beaucoup donc je vous invite sincèrement à tester la courgette sous ce format et l'association huile d'olive courgette menthe avec le citron c'est juste un pur délice faites moi confiance merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'elle t'a plu en tous les cas nous à la maison on se régale avec ces recettes 100% sans four qui sont juste délicieuses et en plus comme vous l'avez vu super facile à faire si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air ça me soutient énormément et aussi un petit commentaire même un emoji ou un merci ça prend une seconde et vraiment ça m'aide un énorme soutien pour faire connaître ma chaîne à d'autres personnes comme d'habitude je lirai tous vos commentaires et je répondrai à chacun d'entre eux j'adore échanger avec vous donc surtout n'hésitez pas merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent sur Patreon avec seulement quelques euros par mois elles accèdent à des recettes exclusives toutes les semaines et également un cours de cuisine exclusif tous les mois avec moi l'une des dernières recettes proposées sur la plateforme à mes abonnés c'est ce pouding de chia au matcha qui est juste absolument délicieux et que vous pouvez réaliser très facilement sans four on se retrouve d'ici quelques jours il y a une vidéo qui sort sur cette chaîne tous les mercredis et tous les samedis à 17h30 d'ici là prenez grand soin de vous même et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501